Musique Amen Jésus, Amen Je vous invite tout de suite à ouvrir vos bibles dans le livre des actes des apôtres au chapitre 11 Nous lirons à partir du verset 19 Et je commence donc aujourd'hui une série sur l'église d'Antioche Et à travers elle, considérez aussi ce que pourraient être, si nous le voulons, les prochaines étapes de la vie et du ministère de notre église Acte 11 donc, verset 19 Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche Annonçant la parole seulement aux Juifs Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène, c'est la côte nord-africaine Qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs Et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus Et la main du Seigneur était avec eux Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur Gloire à Dieu Il y a quelques années de cela, en fait ça remonte à 5-6 ans Je prêchais un message de vision intitulé Le modèle de l'église de Jérusalem Et pendant toutes ces années, nous nous sommes appuyés Tant bien que mal Sur ce modèle Pour la conduite et l'édification de notre église Parmi les quelques points que Nous avions retenus ensemble Il y avait l'idée de complémentarité et d'équilibre Entre l'église qui se réunit au temple Et l'église qui se réunit dans les maisons Et nous avons donc développé, travaillé à nos réunions d'ensemble Nos cultes et nos réunions, nos programmes à l'assemblée Et puis nous avons aussi développé notre réseau des groupes de maison On se rappelle aussi de l'importance de l'enseignement Il persévérait dans l'enseignement Bien sûr, nous avons continué et continué notre ministère de prédication Et puis mis en place aussi différentes classes De formation des disciples Et même des serviteurs Qui s'est offrant encore l'année prochaine de nouveaux programmes Il est dit aussi qu'il persévérait dans les prières Et c'est là quelque chose d'important Ma maison sera appelée une maison de prière Et nous avons développé la prière Notamment à travers le ministère Ciel ouvert de l'église Les veillées de prière Les nuits de prière, les groupes de prière Qui sont là sans cesse dans l'église Priant et intercédant pour nous Il est parlé aussi de la communion fraternelle C'est un enjeu bien difficile dans le contexte parisien Que de développer la communion fraternelle Où nos vies sont tellement pleines Où nos locaux ne permettent pas facilement ce genre de choses Difficile d'organiser un repas Difficile de faire une action Ceci, cela Longtemps j'ai prié Dieu nous a exaucés En nous accordant de trouver juste à côté Là derrière notre local Ce joli loft dans lequel nous pouvons Accueillir quasiment 500 personnes Tous les dimanches Qui se retrouvent là pour partager un moment Mais la communion fraternelle Ce n'est pas que ces quelques instants La communion fraternelle C'est aussi à travers l'exemple de l'église de Jérusalem L'aide aux nécessiteux Dans l'église Premièrement A ceux qui ont besoin de conseils financiers D'assistance dans différents domaines Et nous sommes heureux de prévoir cela De pouvoir accueillir des Comme il s'est arrivé plusieurs fois Des nouveaux migrants De pouvoir aussi être avec ceux qui cherchent un emploi Et Dieu nous permet d'exercer cette solidarité Cette communion fraternelle Les uns envers les autres Qui passe aussi par tout le service pastoral Les visites Le département des visites Mais aussi tout ce qui est accompli au niveau pastoral Pour accueillir et prendre du temps les uns avec les autres Merci Seigneur pour tout ce qui existe Nous avons donc travaillé depuis maintenant Plus de six ans dans cette vision Dans ce projet Des ministères ont été semés, plantés Depuis ils se sont bien développés Et ils portent de plus en plus de fruits Ils emporteront de plus en plus gloire à Dieu Pour tout cela Maintenant Il nous appartient De ne pas nous figer Dans ses acquis Il nous appartient De ne pas nous contenter de cela Le danger Serait De finir par tourner en rond Et même plus D'asphyxier La croissance Que Dieu nous accorde Parce que c'est ce qui se passa A Jérusalem Certes l'église avait accompli sa mission Il est écrit que la ville était remplie De l'évangile Et l'église de Jérusalem Était une église remarquable Tout était en place Bien structuré Avec des responsables Efficaces dans leur ministère Une église Et des leaders Qui étaient craints Et respectés de tous Cependant Au point où nous en sommes Entre acte 8 et acte 11 Cette église Finissait par manquer De souffle Elle était confortable Bien établie dans son cadre Mais elle commençait Et a y étouffé De nombreuses activités De nombreux ministères Aussi se levaient Mais quelle place Pouvait-il trouver Puisque tout était déjà pourvu Alors le Seigneur Permit Acte 8 Des persécutions Des oppositions Afin d'amener Cette église A faire le pas Suivant Et c'est ainsi Qu'après la mort D'Étienne L'église Entra dans une phase De transition Que je qualifierais En fait De passage De relais Progressif Qui à cause De Je ne vais pas dire Son opposition Mais de Ses difficultés A rentrer Dans le plan De Dieu Amena le Seigneur A transférer Le centre vital De la croissance Et de la mission De l'église De Jérusalem A l'église D'Antioche Je le dis D'une autre manière Dieu prit Le chandelier apostolique De l'église De Jérusalem Et il le confia A l'église D'Antioche Pendant quelques semaines Nous allons donc Étudier ensemble Cette église D'Antioche En essayant D'en tirer Quelques principes Qui pourront Nous inspirer Quant à l'église Que par la grâce Du Seigneur Nous bâtirons Ensemble Dans ces prochaines Années Avant de parler D'Antioche Restons encore Quelques instants A Jérusalem L'église L'église de Jérusalem Était une église Structurée Puissante En paix Et extrêmement Généreuse Elle était née Du réveil De Pentecôte Et avait connu Les miracles Et la manifestation De la puissance Du Saint-Esprit Sous la conduite Des apôtres Et du Saint-Esprit Elle avait connu Une croissance Extraordinaire Je vous rappelle Cet enseignement Que j'ai donné Il y a quelques années Qui nous montre Qu'au début Les verbes de croissance Sont des verbes D'addition Dans les actes Et puis au bout De quelques temps Ce sont devenus Des verbes De multiplication Croissance additive Et on est passé Une croissance Par multiplication C'est extraordinaire Ce qui se passait A Jérusalem Cette église Avait aussi surmonté Les oppositions Plusieurs fois Les apôtres Avait été emprisonnés Menacés Les chefs religieux Juifs Avait tenté De les faire taire Elle avait aussi Surmonté Les crises de croissance Comme celle De la distribution De la nourriture Aux veuves Et avec sagesse L'église avait su Répondre Répondre En établissant Des diacres C'était donc Une belle église Une merveilleuse église Qui avait rempli Jérusalem De l'évangile Malgré tout Une question fondamentale Restait en suspens Celle De la grande mission Allez Faites De toutes Les nations Des disciples Les baptisants Au nom du Père Et du Saint Du Fils Et du Saint-Esprit Pardon Et Jésus De rajouter aussi Et vous serez Mes témoins À Jérusalem Mais aussi En Judée En Samarie En Galilée Et même Jusqu'aux extrémités De la terre L'église de Jérusalem Était donc Une merveilleuse église Une grande église En termes de personnes Une église Avec des miracles Des signes Avec des ressources financières Considérables Une église Qui avait été capable De surmonter Les tensions Les oppositions Une église Qui avait impacté Sa communauté Une église Qui était capable De lever Des ministères puissants Malgré tout Qu'en était-il De la mission Que Jésus Lui avait confiée Alors acte 9 Nous dit Que l'église De Jérusalem Était en paix Et en croissance Par l'assistance Du Saint-Esprit Mais c'était aussi À ce moment-là Déjà Une église Qui menaçait D'étouffer Dans ses limites Et c'était aussi Et peut-être Allez-vous trouver Le verbe un peu fort Mais je le maintiens C'était une église Qui gaspillait Des ressources Spirituelles Humaines Et même financières En les sous-employant Alors je sais Que ce que je vais dire là D'abord c'est pas évident Pour moi Parce que je suis vraiment Pas doué dans ce genre de domaine Mais je sais aussi Que pour la plupart Des parisiens Vous n'avez jamais mis les mains Ou alors depuis très longtemps Sur un volant Et donc passer Un boîtier de vitesse Vous savez même pas Ce que c'est Mais l'église De Jérusalem À ce moment-là Était une église Qui tournait En sous-régime On est en sous-régime Lorsqu'on a passé Les vitesses On est allé de l'avant Mais il arrive un moment Où on n'arrive plus À avancer À la vitesse Qu'on devrait Et du coup Le moteur Commence à baisser 2005 2000 1005 Le moteur Est quelque part Sous-exploité Jérusalem L'église de Jérusalem Ou plutôt pardon Oui Jérusalem Était bien trop petite Par rapport à la puissance De l'église Qui était dans cette ville Je le redis Jérusalem la ville Était bien trop petite Par rapport à la puissance Qu'il y avait Dans cette église Et pour cette église Un changement de vitesse S'imposait Elle devait relâcher La puissance Sous-utilisée En la portant Ailleurs Je dirais qu'au point Où nous en sommes Si nous ne faisons rien Notre église Ressemblera De plus en plus À celle De Jérusalem Une église Qui grandit Avec une réelle action Du Saint-Esprit Avec des ressources Ministérielles Humaines Matérielles Financières Mais pour autant Si nous en restons là Une église Qui va bientôt friser Avec le sous-régime Autrement dit Notre moteur Sera sous-exploité Les chevaux Humains Qui sont au milieu De nous Ne sont complètement Inutiles Parce que nous n'avons pas La possibilité D'aller plus loin Ce qui pourrait se produire C'est que nous étouffions Sans le vouloir La dynamique De notre église Et vous savez Quand un moteur Est en sous-régime Ce qui risque De finir À un moment Ou un autre Par arriver C'est de Caler Au risque Au risque De perdre Notre croissance Et nos ressources Ministérielles Les hommes Et les femmes Que Dieu envoie Mais que nous N'utilisons pas Au risque De passer Complètement À côté De notre mission Notre mission C'est pas Cette église Ce bâtiment Ce lieu Notre mission C'est Paris Jérusalem Était sur le point De caler Elle risquait D'étouffer La croissance Extraordinaire Que Dieu Lui a accordée Mais laissez-moi Vous dire Qu'elle n'a pas Été la seule Dans l'histoire Combien d'églises De dénominations Qui ont connu Le réveil Et même encore Aujourd'hui On finit en sous-régime Beaucoup de puissance Mais aucun espace Pour qu'elle s'exprime Notre vision Ne peut se limiter À Bastille Notre mission C'est Paris Et il faut absolument Nous engager Ensemble À aller au-delà Du cadre De Bastille Il faut le dépasser Sans quoi Il va Nous étouffer Alors le temps Est venu Peut-être Pour un temps Mais en tout cas Le temps est là Déjà c'est sûr Pour notre église Ici à Bastille De rétrograder De changer De vitesse Afin De se redonner De l'air Qu'est-ce que ça veut dire ? De prendre la puissance Qui est sous-utilisée Dans cette église Mais qui est là Et la mettre ailleurs Et la mettre ailleurs Dieu voulant Dans trois semaines Je reviendrai plus en détail Dans un culte très particulier Sur ce que je vous propose De mettre concrètement Derrière ces mots Priez pour cela C'est important On aura vraiment un culte Le 22 mai Sur ce que nous verrons Ensemble Dieu voulant À la rentrée Alors maintenant Question Qu'est-ce qui Faisait donc Que dans cette église Si magnifique De Jérusalem Qui avait tout Pour accomplir L'œuvre de Dieu On en soit arrivé Dans une sorte De situation D'impasse Ce n'était pas La volonté De Jésus En tout cas Qu'elle se retrouve Comme ça Sur le point d'étouffer Dès le début Jésus avait placé Devant eux Une vision large Ouverte Elle débutait À Jérusalem Mais elle s'ouvrait Jusqu'aux extrémités Du monde Jésus leur avait dit Vous restez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous receviez La puissance d'en haut Mais ensuite Vous partirez On parle souvent De ceux qui ne sont pas Restés à Jérusalem Qui sont partis trop tôt 500 avoir entendu La promesse 120 dans la chambre haute Mais après Interrogeons-nous Sur tous ceux Qui ont reçu Le Saint-Esprit Mais qui ne sont pas partis Le problème De l'Église de Jérusalem Quelques années Après la Pentecôte C'est qu'elle s'avérait Incapable De sortir De son cadre De sa conception Du monde C'est-à-dire Sa façon d'aborder La culture Les relations Entre les peuples La géographie La religion Le monde Tel qu'il est Elle avait réduit Le monde A juste Ce qu'on appelle Le mot est très contemporain Je suis heureux Quand Jésus est ouverte Elle est large Qu'allait faire C'est-à-dire C'est quelque chose Que j'ai entendu Depuis des dizaines D'années Vous savez Ce que la Bible Nous montre C'est que la mission Est urgente Et qu'il n'était Et qu'il n'était pas Question pour Jésus Que le champ De l'église Se limite A Jérusalem Et à quelques Territoires Aux alentours Alors il allait tout faire Pour sortir cette église De son cadre On va le voir A plusieurs reprises Il va la forcer A réfléchir A prendre conscience Et à se dire Mais il faut qu'on se bouge Malheureusement Cette église Je l'ai dit C'est un état Avéré incapable Et qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur N'a pas attendu La génération suivante Mais il a pris Quelques-uns Du milieu d'eux Et il les a envoyés Ailleurs Et au bout De quelques mois Il a pris Le chandelier Apostolique Et il l'a transféré De Jérusalem A Antioche Parce que la mission Est prioritaire Si l'église Ne veut pas avancer Le Saint-Esprit avance Parce que chaque C'est la foi Que nous attendons Attendons un petit peu Attendons que Ceci se passe Attendons que Les choses Commencent à mûrir Dans nos vies Dans nos cœurs Lui Le Saint-Esprit Voit des gens mourir Et nous ça fait Et nous ça fait tellement D'années Qu'on se dit Oh il faut tranquillement Que les générations Passent Et on va se renouveler Et au bout De quelques temps On pourra faire Quelque chose Et combien de centaines Et de milliers De gens Sont morts Sans avoir entendu L'évangile Parce qu'il fallait D'abord Que les choses Aient voulues Dans l'église Tranquillement Qu'une église Accepte de changer De paradigme C'est jamais Une chose facile On veut changer Le monde Mais souvent On est moulé Dans notre paradigme Moulé Dans notre représentation Du monde Moulé Dans nos façons De faire Moulé Dans ce que nous Considérons être Notre héritage Alors si c'est déjà Difficile pour concevoir Un autre paradigme C'est encore plus difficile Pour y rentrer Comme le Seigneur Est plein de grâces Et de sagesse Il n'a pas voulu Les bousculer D'un seul coup Il a voulu y aller Par petites touches Pour les amener A réfléchir Alors il a suscité Un réveil en Samarie Là chez les cousins Philippe est allé prêcher Et ensuite Pierre et Jean Les apôtres sont venus Notez qu'ils y sont Allés mais ils sont Retournés malgré tout A Jérusalem Et quelques temps Plus tard Alors que Pierre Était en train De faire Sa tournée Pastoral En Judée Dans acte 9 Pierre n'était plus Un apôtre C'était un Je ne veux rien dire Péjoratif Mais quand on considère Ce que c'est un apôtre Pierre était en tournée Pastoral Visitant les uns Les autres Il était complètement À côté De son appel Alors le Seigneur Est venu Là vraiment Le secouer Par la vision Extatique De la nappe Tu as faim Pierre Eh bien je vais te montrer Ma nourriture Une nappe remplie Des animaux Purs et impurs De la terre Vous le savez Et puis après Pierre est allé Chez Corneille Le païen L'officier romain Et on va le voir Bien sûr La nouvelle se répandit Et c'est là Qu'éclata Une nouvelle crise Autour de la question De l'évangélisation Des non-juifs Des païens Et là Dans ce chapitre 11 Dans le passage Que nous n'avons pas lu Mais qui précède Notre lecture L'église est là Face au défi Du pas suivant Comme nous le sommes Nous-mêmes Le chapitre 10 Des actes Rapporte donc Comment Pierre Entra dans la maison De Corneille Pour y prêcher la parole Et comment le Saint-Esprit Descendit au milieu d'eux Et le chapitre 11 Nous dit ce qu'il se passe Ça après Pierre de nouveau Rentra à Jérusalem Vous savez qu'il en fallut Il en fallut Pour que Pierre rentre Dans sa mission apostolique Qu'est-ce qu'il fallut Pour que Pierre Devienne un apôtre Il fallait presque Qu'il perde la tête Ayant été libéré Par les anges De la prison Il nous est dit Que là Il réfléchit Enfin Et qu'est-ce qu'il fit Après avoir réfléchi Enfin Il quitta Jérusalem Et il partit Dans un autre lieu Il en fallut Même du temps Pour lui Mais là encore une fois Il rentra à Jérusalem Et la nouvelle De ce qui s'était passé Chez Corneille L'avait devancé Vous le voyez Au verset premier Du chapitre 11 Les apôtres et les frères Qui étaient dans la Judée Apprirent que les païens Avaient eux aussi Reçu la parole de Dieu Ils en étaient informés Avant même que Pierre arrive Il n'y avait même pas besoin De Whatsapp à l'époque Pour que les nouvelles Circulent plus vite Que les hommes Et vous savez Quand les nouvelles Circulent plus vite Que les hommes Généralement On se fait une opinion Et le verset 2 Nous dit Qu'il y avait Une partie De cette église De Jérusalem Qui s'était fait Une très mauvaise opinion Et c'est un parti Très particulier Nos versions secondes Traduisent D'une manière Pas tout à fait extraordinaire Ils disent Les frères Les frères circoncis Mais Darby est plus précis Et plus proche du grec Il dit Ceux de la circoncision Par là Il évoque Un certain parti Qui avait beaucoup d'influence Certainement Il y avait des anciens pharisiens Des anciens sacrificateurs Un parti qui était là Dans l'église de Jérusalem Et qui considérait Que pour devenir un chrétien Il fait d'abord Devenir un juif Et leur vision Était très centrée Sur Israël Et c'était eux Les tenants De l'église de Jérusalem Et quand Pierre revient Les voir Alors tout de suite Ça y va Grief sur Grief Comment ça se fait Tu es entré Chez des incirconcis Et comble du comble Tu as mangé Avec des païens Pour eux C'était un casus belli Pierre venait d'enfreindre Des règles religieuses Séculaires Et ces hommes Aient été Irrités Contre Pierre Nous sommes dans une génération Comme dans beaucoup d'autres Qui nous ont précédés Où il y a beaucoup de pasteurs Beaucoup d'églises Beaucoup de chrétiens Qui sont irrités Irrités Contre l'œuvre du Saint-Esprit Qu'ils ne comprennent pas Et dans laquelle Ils ne veulent pas rentrer Que Dieu nous garde Cette irritation La manière dont Pierre A réagi Est admirable Surtout pour l'homme Qui quelques années plus tôt Avait tranché de son épée L'oreille du serviteur Malcus Notre Pierre Qui avait l'habitude De partir au quart de tour Le voilà Qui prend les choses D'une manière Tout à fait paisible Il n'éleva pas la voix La voix Mais tout simplement Il en vint au fait Rien qu'au fait Qu'il exposa Et il leur dit Mais moi vous savez Je n'ai rien demandé Pierre si tu avais Simplement demandé Ça aurait été merveilleux Mais c'est vrai Tu n'as rien demandé Tu étais simplement Sur ta terrasse Et voilà que la vision Est apparue Les animaux du monde Dans une nappe Et nous comprenons quoi Que là le Seigneur Est en train de lui rappeler Ce qu'il lui avait dit Tout au début Faites de toutes les nations Des disciples Cette nappe C'est le nouveau paradigme C'est l'église L'église c'est la nappe Et à l'intérieur de la nappe Il y a des purs Des impurs Des juifs Et des non juifs Ça c'est l'église De Jésus Christ C'était le nouveau Paradigme spirituel Et vous savez Que le Seigneur Il ne lui a donné Que peu de temps Pour méditer tout cela Parce que Sitôt après Voilà que les hommes Envoyés par Corneille Frappaient à la porte Et pressaient Pierre De le suivre Chez leur maître Et il les suivit Et puis vous savez Ensuite Pierre Rapporta aux frères De Jérusalem Comment les choses Se passèrent dans la maison De Corneille La prédication Jusqu'à ce que le Saint-Esprit Descende sur eux tous Et même sur Corneille Et ses amis Oui le Saint-Esprit Était donc accordé A des païens A des gentils Ils recevaient le même don Que celui que les apôtres Et les frères Avaient reçu A Jérusalem Et en Judée Et c'était là Quelque chose D'absolument inconcevable Jusqu'à présent Alors Pierre Conclut devant eux Mais les frères Comment pouvais-je M'opposer à cela ? Par là Il voulait leur dire Mais moi J'ai été débordé Dans cette histoire J'ai complètement Été dépassé Comme dirait un autre Ça s'est fait A l'insu De mon plein gré Alors si vous n'êtes pas d'accord Rappelez le ciel Le don du Saint-Esprit Le don du Saint-Esprit avait été Dans cette histoire L'argument décisif Jusque-là C'était le travail de l'homme Le Saint-Esprit C'est le don de Dieu A l'écoute de ces faits Tous se calmèrent Et la controverse Prit fin Provisoirement Provisoirement Parce que toute l'épître aux Galates C'est une épître au sujet De ceux de la circoncision Donc ça a pris des années Pour que ça s'arrête Et il conclut au verset 18 Acte 11, 18 Dieu a donc accordé La repentance aussi aux païens Afin qu'ils aient la vie Et c'était là une déclaration De la plus haute importance A ce moment-là L'église juive s'ouvrait Au plan rédempteur de Dieu Pour toutes les nations Je veux dire Elle s'y ouvrait Ça ne veut pas dire Qu'elle y est entrée Mais en tout cas Cette déclaration C'était une prise Peut-être carrément Une crise de conscience Que Dieu était en train De les bousculer Mais je veux dire Ça n'a pas pour autant Produit un grand emballement Dieu avait fissuré Leur paradigme traditionnel Et il les obligeait A en accepter un beaucoup plus vaste Mais c'est pas pour autant Qu'ils se sont engagés Dans une action planifiée D'évangélisation D'envoi de missionnaires Et d'implantation D'église En territoire païen Ok Le Seigneur a fait ça Pour Corneille Ouais Bon Mais enfin Corneille D'abord il habitait en Judée Et puis c'est un homme Qui craignait Dieu Qui avait une façon de vivre Qui n'avait rien à voir Avec les païens C'était pas un idolâtre C'était pas quelqu'un Qui avait une vie morale Pas comme ces gens Qui habitent à Rome À Antioche À Alexandrie Ça ça n'a rien à voir Lui c'est un cas particulier Alors le Seigneur N'a pas attendu Que ces gens Veuillent bien vouloir Mettre en place Un comité missionnaire Mais il en a pris Quelques-uns parmi eux Et il les a envoyés ailleurs Et quelques temps plus tard La nouvelle De nouveau parvint À l'église de Jérusalem Voilà que Dieu Était en train De susciter un réveil Parmi les juifs Et les non-juifs La main du Seigneur Était sur eux Et un grand nombre Se convertissait Et laissez-moi vous dire Pas dans n'importe quel endroit Mais le pire de tous Antioche C'est comme si aujourd'hui Le Seigneur Suscitait à Paris Un réveil Plaspigal Au Rue Saint-Denis Et je rigole pas Quand je dis ça Parce que le niveau De moralité à Antioche Était vraiment très bas Et c'est là Que Dieu a choisi d'agir Le Seigneur nous surprend Toujours C'est certain C'est pas l'église Qui a choisi C'est Dieu Qui a envoyé des hommes C'est la main du Seigneur Qui était sur eux C'était pas les ressources De l'église C'était la main du Seigneur Qui était avec eux Et quand l'église De Jérusalem A appelé A appris la chose Notez-le bien J'y reviendrai plus en détail Peut-être Je reviendrai plus en détail Je crois que c'est la première fois La seule fois Où il dit qu'ils envoyèrent Un homme Parce que jusqu'à présent Quand c'était à Samarie Ils avaient envoyé Deux hommes Pourquoi ? Parce que Jésus leur avait dit Allez deux à deux Et le travail missionnaire Se faisait deux à deux Et quand ils n'envoient Qu'un homme Pour moi Ils n'ont pas l'intention Que cet homme Fasse un travail missionnaire Mais s'ils n'en n'envoient qu'un C'est en lui disant Tu seras un observateur Et tu viendras nous dire Ce qui se passe Mais S'ils avaient voulu Qu'il y ait vraiment Un travail missionnaire Ils ont envoyé deux hommes L'homme qu'ils envoyaient C'était certainement Très excellent C'était le meilleur Le Saint-Esprit savait Il a gardé les choses Il a envoyé Barnabas Mais notez Barnabas n'était pas Un apôtre à cette époque Ce n'était pas Pierre ou Jean Ou un des disciples C'était qu'un frère Parmi les autres frères Comme pour dire Ils s'y sont investus Mais bon On ne va pas trop en faire C'est à cause De ce mauvais vouloir Que le chandelier apostolique Et missionnaire Fût déplacé Et confié A une autre église Celle d'Antioche Dieu n'avait pas attendu Que la génération passe La mission était urgente Et la conséquence Pour l'église de Jérusalem C'est qu'elle devint Une église historique C'était bien sûr Une question morale Et spirituelle La doctrine était à Jérusalem Mais la puissance N'y était plus La vision n'était plus La mission N'y était plus Et quelques années plus tard Au lieu que ce soit L'église de Jérusalem Qui soutienne ses enfants C'était les enfants Qui étaient obligés De soutenir l'église De Jérusalem Parce qu'elle n'avait Plus de ressources Tout était parti Je finis en disant Que beaucoup d'églises De démunions Qui ont connu Un temps de réveil Et de croissance forte De croissance forte Se sont malheureusement Enfermées Dans leur paradigme Initial Et n'ont pas été capables De faire le pas suivant En franchissant ce cadre Dans lequel Elles ont commencé Et connu La bénédiction Et beaucoup d'églises Même en France De belles églises Sont devenues Des églises historiques Ce sont des cautions Ce sont des repères Et vous savez quoi ? Ce sont des églises Qui se conjuguent À l'imparfait Leur histoire Se conjugue À l'imparfait Ça ne veut pas dire Qu'elles ne sont plus bénies Par le Seigneur Parce que Dieu Continue d'agir De parler De faire du bien D'encourager Mais elles ont perdu Le chandelier Missionnaire Et apostolique Ma plus grande crainte C'est cela De perdre ce chandelier Parce que je serais incapable Nous serions incapables De franchir le cadre Dans lequel Nous sommes bien organisés Et établis aujourd'hui Ce cadre Nous l'avons bien rempli Il nous faut le dépasser Sinon C'est Dieu Qui nous dépassera Qui nous laissera Là où nous sommes Pour que nous continuions À raconter notre histoire Mais à l'imparfait Moi je veux la raconter Au futur Si l'église de Jérusalem A donc été un modèle Pour notre église Il est temps maintenant D'aller plus loin De tourner nos regards Vers l'église d'Antioche Et de rentrer Dans un nouveau cadre Bien au-delà Des limites resserrées De notre église Je ne veux pas Que notre église Soit délimitée Par ces murs Je veux que nous soyons Dans une église ouverte Notre vision séparée Sommes-nous prêts Ensemble à rentrer Dans cette vision Qui nous amènera Au-delà De nos préjugés De nos capacités De notre confort De notre paradigme habituel Allons-nous y entrer Ou resterons-nous là En laissant à d'autres La poursuite De la mission Parce que c'est certain Si nous ne faisons pas Le prochain pas Dieu suscitera D'autres ministères D'autres églises Et nous passerions À côté de notre vocation Et nous deviendrions Une église historique Nous rentrons Dans un temps Apostolique Où notre vision Doit maintenant Dépasser Notre paradigme habituel Nos repères Habituels Pour s'élargir Au défi De cette ville Êtes-vous prêts À suivre avec nous Le défi Que le Saint-Esprit Nous lance Dieu trouvera-t-il Au milieu de nous Des hommes Des femmes Avec la vision De Christ Avec une réelle Vision missionnaire Avec le désir Non pas d'être bien Là ensemble Dans ce bâtiment Mais de remplir Cette ville De la parole De Christ Amen Je viendrai donc Plus en détail Dans trois semaines Sur ce projet Que je vous présenterai Seigneur notre Dieu Notre Père Merci pour l'église De Jérusalem Qui est une source D'inspiration Quelle belle église Mais tu nous montres Aussi mon Dieu Les dangers De nous enfermer Dans des acquis Dans un confort Seigneur pour toi La mission est prioritaire Parce que tu as donné Ta vie pour des hommes Et des femmes En grand nombre Seigneur nous ne voudrions Pas passer à côté De notre mission Nous ne voudrions pas Devenir une église historique Qui se conjugue A l'imparfait Nous ne voudrions pas Perdre le chandelier De la croissance De la bénédiction Que tu nous as donné Nous voulons Seigneur te dire Mon Dieu Avec toi Nous franchirons Des murailles Avec toi Seigneur Nous franchirons Le cadre Seigneur donne-nous Cette force Donne-nous Cette vision missionnaire Nous voulons Remplir cette ville De Paris Et même au-delà De l'évangile De Jésus Christ Seigneur que ta grâce Nous parle encore Merci Jésus Amen Je vous prie de prier C'est ainsi Nous avons besoin De vos prières Nous avons des rendez-vous Importants à venir Alors merci de nous soutenir Pour que tout ce projet Puisse se mettre en place Avec la grâce de Dieu Merci Merci